Mon fils, prendrons-nous le petit ? Non, maman, je veux le grand. Merde, fiston, mais le petit te suffit. Non, mais je prendrai aussi la collation. Fils, tu prends déjà le cookie. Pourquoi prendre des collations aussi ? Mais, maman, parce que je veux. Quand est-ce arrivé, Dona Maria ? Combien tout cela a coûté ? Vas-tu tout garder, Lota ? Je vais. 80 réailles se donner. Merde, mais je n'en ai que 20. Alors, Lota, c'est difficile, non ? Tu vas me devoir 60. Vous me devez déjà 540. Avec le compte dont j'ai besoin pour remplacer la marchandise, quand allez-vous me payer ? Je vais parler à mon mari et nous allons tout te payer. Faisons-le comme ça, Lota. Alors, je vous le donne jusqu'à la semaine prochaine, d'accord ? J'ai besoin de... Nous devons payer ce montant pour que je puisse continuer à payer le crédit pour vous. Oui. 600 dollars, je ne peux pas le faire. Je te donne du crédit si tu ne me paies pas. Endosement. Mon fils, laissons un peu de choses, d'accord ? Sinon, je n'en ai qu'une vingtaine, ça va devenir trop cher. Pas, maman, mais je le veux. Laissons un peu les choses, c'est trop cher. Laissez le vôtre, alors. Mais j'ai besoin pour préparer le déjeuner. Je m'en fiche, maman. D'accord, Dona Maria. Nous vous paierons, d'accord ? Peu laisser les 60 par écrit. Endosement. Merci. Je t'attendrai jusqu'à la semaine prochaine. D'accord, merci. Salut, Maria. Salut, Angélica. Comment vas-tu ? D'accord, et vous ? D'accord. Je vais prendre celui-ci à partir d'ici. Tu vois combien je dois ? Oui. Et ? Le vôtre contient tout cela ici aujourd'hui. Donne 320. Pleurage. J'achète beaucoup. J'ai bien dépensé ce mois-ci. Ici. 200, 320, droite. Si tout le monde était comme ta sœur. Ma sœur vous a-t-elle une dette ? Pleurage. Quelle créature. Vous me devez 600 reais, je l'ai déjà couverte deux fois. Sérieux ? Mais qu'est-ce qu'elle achète tant ici ? Elle vient avec son petit garçon ? Non, je ne peux pas dire non. Hé. Il vient avec l'argent compté. Pour commencer, n'est-ce pas ? Dans ce cas, vous ne pouvez pas déduire le montant que vous devez. Et l'enfant n'arrêtera pas de demander. Ma sœur a toujours été comme ça. Elle ne sait pas comment dire non. Je ne sais plus ce que je fais. Elle doit apprendre à lui dire non. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est un problème. Non, c'est son problème. Dire non à l'enfant. Ce n'est pas juste. Les enfants n'apprennent pas de cette façon. Et je parie que... Que son mari ne le sait même pas parce qu'il paie, n'est-ce pas ? Parce que... Je ne pense même pas qu'il le sache. Elle m'a dit qu'elle allait lui dire non. Je l'espère. Je lui ai donné une semaine. Je dois remplacer mes marchandises, n'est-ce pas ? C'est tout. Finalement. Merci, Maria. Endossement. À la prochaine. Jusqu'à. Au revoir. Au revoir. Salut mon amour. J'ai apporté la boîte à lunch à ton travail. Merci bébé. Tu penses toujours à moi. Oh, j'ai oublié le soda dans le frigo. J'ai même vu qu'il y en avait deux, un grand et un petit. Je n'ai tout simplement pas compris comment l'argent était arrivé. Oh bébé. Je trouve toujours un moyen. Bébé, tu penses toujours à tout, n'est-ce pas ? Mais je vais trouver un moyen d'acheter ce vélo que tu veux tant. Sérieux ? Oui, vous le méritez. Wow, merci mon amour. Je vais pouvoir apporter cette boîte à lunch au travail plus rapidement. Wow, bébé, tu vas m'aider si fort. Mais rassurez-vous, je vais avoir cet argent, j'ai la foi. Amen. Oh, fiston, peux-tu croire qu'aujourd'hui j'ai couvert tout le monde, à l'exception de Laurita ? Elle n'a pas payé. J'ai facturé, mais je n'ai pas payé. Wow, maman, tu sais que tu ne peux pas continuer. Je lui vends, elle ne paie jamais. C'est tout. Chaque fois qu'elle vient ici, elle vient avec son fils et... Elle finit par extrapoler, elle n'achète plus qu'elle ne peut pour le bien de ce garçon. D'accord, lui avez-vous expliqué que nous devions payer les fournisseurs ? Nous avons besoin de cet argent. Elle ne peut pas venir acheter et ne jamais payer, n'est-ce pas ? J'ai expliqué, n'est-ce pas, fiston ? Mais vous savez comment c'est. Je ne sais pas si j'y arriverai. Aidez-moi à l'accuser. Maman, il y a tellement de choses à faire dans ce magasin. Endossement. Mais sinon, je la rencontre, je lui parle. Elle doit comprendre qu'elle ne peut pas acheter des choses sans payer, n'est-ce pas ? Lorette, où vas-tu ? Je vais à l'épicerie. Oh, de devoir plus à Marie. Wow, elle vous a déjà fait des comérages, n'est-ce pas ? 600 dollars, sœur. Mais c'est à cause de Giulio, n'est-ce pas ? Regarde, c'est ma mère. Elle achète ce que je veux. Julius, arrête-le. Mère, c'est vrai. Prêt. Et où allais-tu ? Angélica ? Votre fils n'a vraiment pas de manière. J'allais chez toi. Oh, mais je vais voir Dona Maria. Sœur, à devoir davantage ? Non, aujourd'hui, j'ai l'argent qu'il faut. Je vais payer, je n'achèterai pas de filet. Mais vous devrez quand même payer. Regarde, Angélica, c'est mon affaire et celle de Dona Maria. J'ai déjà parlé à mon mari, nous allons tout payer correctement. En ossement ? Maintenant, allons-y, Julius. Bonne journée. Bonjour. Salut, Dona Maria. Salut, Laurette. Qu'est-ce qu'il y a ? J'attends que tu me payes ici. Dona Maria, je te paierai. Mais aujourd'hui, j'ai un peu d'argent. Pour le déjeuner aujourd'hui. Ça ne marche pas comme ça. J'ai accepté pour aujourd'hui. Je dois recevoir ce montant aujourd'hui. Mais je n'ai plus d'argent. Nous vous paierons. Je te paie toujours. Je sais, n'est-ce pas, Lota ? Vous payez, mais cela prend trop de temps. Et j'ai besoin de réapprovisionner mes marchandises. Je n'arrive pas à compter avec le jour où vous décidez de payer. J'en ai déjà parlé à mon mari. Dès que nous aurons l'argent, je vous paierai. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici, bébé ? Regarde, bébé. Je suis venue acheter ce qui manquait pour le déjeuner aujourd'hui. Oh. Oh, je ne vous le dirai même pas. J'ai réussi à trouver l'argent pour acheter ton vélo. Vraiment, bébé ? Oui. Oh, c'est bien. Oui. Oh, cela signifie que vous avez l'argent pour acheter le vélo. Mais vous n'avez pas 600 dollars pour me payer ici. Que me devez-vous ? 600 reais ? Qu'est-ce que tu veux dire, Laurette ? C'est tout, bébé. C'est juste que... Banner. Chaque fois que je viens ici, votre enfant, il me demande d'acheter tout ce qu'il veut. Et tout les plus chers. Comment ça ? Vous endettez-vous pour pouvoir satisfaire les caprices de notre fils ? C'est parce qu'elle est ma mère et qu'elle doit tout faire. Ce n'est pas vraiment comme ça. Vous devez comprendre que les choses de la maison passent avant tout. Puis le reste. J'essaie toujours de lui parler. Mais il ne m'écoute jamais. Mais c'est toi qui dois t'imposer, n'est-ce pas, Lourta ? C'est toi la maman ici. Eh bien, maintenant tu sais. Je vais devoir utiliser l'argent du vélo pour pouvoir payer Dona Maria. Mais, bébé, j'ai besoin du vélo. Pour vous apporter à manger au travail. Pensez Y avant de vous lancer dans un tas de perles, n'est-ce pas ? Vous pouvez être assuré, Dona Maria, que nous paierons, oui. Oh tiens, Dona Maria, l'argent est là. Merde, c'est mon vélo. Du vélo, non. L'argent que vous me devez ici de l'épicerie. Maintenant, voulez-vous en connaître un autre aussi ? Dona Maria ne vous vendra rien d'autre. Endossement. Je suis désolé, Dona Maria. Allons-y, fistons.